Bonsoir et bienvenue à la séance du 23 août 2022. Avant de débuter, j'aimerais vous annoncer que mercredi soir, demain soir, nous allons recevoir un chèque de 10 000 $ pour la Ville la plus accueillante du défi Pierre-Lavoie, qui s'est déroulé en juin. À mon nom et au nom du Conseil, j'aimerais féliciter tous les citoyens qui ont participé à ce bel événement, au personnel de la Ville pour leur implication, ainsi qu'aux bénévoles et à tous les organismes qui ont participé. Cet argent sera remis à la communauté. Merci pour votre bel accueil et je suis vraiment fier de vous. Et je voudrais dire un gros merci pour faire rayonner notre belle ville. En même temps aussi, on est filmé aujourd'hui. S'il y en a qui ont des cellulaires, j'aimerais ça que le son soit fermé. Ça serait très apprécié. Merci beaucoup. On va débuter la séance. Avec l'ouverture de la séance, je peux constater qu'on a quorum. On va aller au point 2.1 pour l'adoption de l'ordre du jour du 23 août 2022. Ça me prendra un proposeur. Je propose l'ouverture de la séance. M. Danny Cherbonneau, appuyé par… J'appuie. M. Mathieu Daviau. En 3.1, procès verbal de la séance ordinaire du 12 juillet 2022. Ça me prendra un proposeur. Je propose. M. Mathieu Daviau, appuyé par… J'appuie. Mme Marie-Ève Tanguay. 4.4, approbation des comptes, liste des paiements à ratifier et des comptes à payer. Pour l'approbation, Mme Langevin, s'il vous plaît. Oui. Alors, comme à chaque mois, nous faisons part des chèques et dépôts à ratifier, des comptes à payer et des engagements, ainsi que les salaires pour les périodes. Alors, pour les dépôts et chèques à ratifier, c'est un montant de 1 101 736,05 sous. Pour les comptes à payer et les engagements, on parle de 513 591,44 sous. Et pour les salaires, périodes 14 et 15, 393 549,18. Alors, les plus gros montants, donc on parle ici de construction d'Éric pour la mise aux normes des stations PP1 et PP2, un montant de 238 800. L'Autorité régionale des transports métropolitains, l'ARTM, donc Côte-Port de 2022, 224 900. Et pour la MRC de Marguerite-Djouville, Côte-Port également, 108 000. Et puis, pour notre entente Centre de la culture et du sport de Sainte-Julie, pour les protocoles d'entente, 41 000. Ça, c'est les montants les plus importants qui figurent aux listes. Un proposeur. Je propose. Mme Marie-Ève Tanguay, appuyée par, j'appuie, M. Robert Gagnon. En 5.1, mandat d'accompagnement et évaluation du maintien de l'équité salariale d'un octroi de contrat, Mme Langevin. Oui. Alors, nous sommes à une étape de faire notre maintien de l'équité salariale, ce qui se fait aux cinq ans. Dans ce cadre-là, nous avons réalisé qu'il nous manquait quelques informations importantes. Alors, on veut vraiment bien faire les choses dans les règles de l'art. Alors, nous allons octroyer un contrat, un mandat à une firme spécialisée pour venir vraiment tout préparer pour l'équité salariale, pour le maintien. Alors, nous allons octroyer un contrat d'accompagnement pour la réalisation de l'évaluation de maintien de l'équité salariale à Normandin-Baudry, actuaire Conseil Inc. Selon l'offre de service, c'est ça pour un montant de 17 821,13 $, toutes taxes incluses. Il y avait trois demandes de prix. C'est le plus bas soumissionnaire et, en plus, c'est ceux qui peuvent commencer le plus rapidement également. Alors, voilà. Exactement. Parfait. C'est un proposeur. Propose. M. Réval-Gagnon, appuyé par, j'appuie, M. Dany Charbonneau. En 5.2, échelle salariale, directrice d'urbanisme, modification, M. Charbonneau. Oui, donc, considérant que la Ville favorise le développement des compétences et la formation de ses employés, considérant la requête de Mme Émilie-Gendron-Rousseau afin de reconnaître l'obtention de sa maîtrise, considérant que Mme Émilie-Gendron-Rousseau a su progresser avec succès dans le service de l'urbanisme depuis les dernières années, considérant l'étude de positionnement salarial avec les autres municipalités pour ce poste, Donc, il a proposé de reconnaître la progression salariale de Mme Émilie-Gendron-Rousseau avec une augmentation de son échelle salariale de l'échelon 3 à l'échelon 5 à compter du 22 août 2022. Excellent. Tu aurais un proposeur. Je propose. M. Mathieu Daviau, appuyé par… J'appuie. Mme Marie-Ève Tanquet. Au point 7, le greffe 7.1, règlement relatif à l'instauration du volet des maisons lazardées du programme Rénovation Québec afin de modifier le montant maximal d'engagement financier de la Ville et de la SHQ. Mme Tanguay, s'il vous plaît. Donc, je donne l'avis de motion et de pause le projet de règlement à l'effet que sera présenté pour adoption à une séance ultérieure le règlement 751-05-2022, modifiant le règlement 751-00-2017, relatif à l'instauration du volet Maison-Lézardée du programme Rénovation Québec afin de modifier le montant maximal d'engagement financier de la Ville et de la SHQ pour l'année 2022-2023. Parfait. C'est un avis de motion. On passe au point 7.2. Règlement visant à la création d'un programme d'aide financière complémentaire au programme Accès-Logie Québec. C'est un avis de motion également, Mme Tanguay. Donc, je donne toujours l'avis de motion et dépose le projet de règlement à l'effet que sera présenté pour adoption à une séance ultérieure le règlement 787-00-2022, visant à la création d'un programme d'aide financière complémentaire au programme Accès-Logie Québec. Parfait. 7.3. C'est un autre avis de motion. Règlement relatif à l'interdiction de sacs de plastique dans les commerces. Mme Langevin, s'il vous plaît. Oui. Alors, je donne l'avis de motion à l'effet que sera présenté pour adoption à une séance ultérieure le règlement 789-00-2022 relatif à l'interdiction des sacs de plastique dans les commerces. Et je dépose également le projet. Pour vous donner une petite information, donc c'était déjà un règlement qui existait, mais qu'on a modifié. Alors, pour vous donner quelques petites modifications proposées, pour que vous comprenez bien, dans le règlement, nous avons ajouté la notion de l'interdiction d'offrir des sacs d'emplettes en plastique compostable. Alors, quand on dit aucun plastique, c'est même des plastiques compostables qui sont interdits. On retire la notion d'épaisseur dans l'interdiction, ce qui veut dire que maintenant, tout sac de plastique, peu importe l'épaisseur, est interdit. Il y a une exclusion, par contre, donc, les sacs de plastique pour le matériel publicitaire de porte-à-porte, ça, c'est encore accessible. Les hausses de plastique distribuées pour les commerces de nettoyage à sec, aussi, c'est correct. Et les produits qui sont déjà emballés par des processus industriels, ça, c'est les trois exceptions. Et nous avons également ajouté au règlement que les employés du service de l'environnement de la MRC pourront être chargés de l'application de ce règlement. Parfait, c'est un avis de motion. On n'avait rien au point 8, les services d'incendie. Également, on n'avait rien au service à la vie culturelle et les bibliothèques. En point 10, services aux loisirs et la vie communautaire, 10.1, demande de prix relatif à l'acquisition d'installation d'une structure de jus de bois de cède au parc Le Rocher. C'est un octroi, M. Gagnon. Oui, comme vous le savez possiblement, au parc Le Rocher, on va installer des modules de jeux pour accueillir plusieurs familles, puis pour qu'il y ait quelque chose pour les enfants qui soit accessible. Donc, on se rend que les travaux doivent être réalisés au courant de l'automne 2022, l'automne qui s'en vient. Afin qu'il soit terminé à temps pour la saison 2023, il est donc proposé d'octroyer le contrat RP-22-043-LC relatif à l'acquisition et installation d'une structure de jus en bois de cède pour le parc Le Rocher. C'est à la compagnie Esquerre Aménagement Incorporé, et ce, selon le prix soumis et les conditions de contrat, pour un montant de 99 682,33, taxes incluses, et d'imputer la dépense à même le fonds de parcs et de terrains de jeu. Parfait. Ça me donne un proposeur. Je propose. Mme Marie-Ève Tanguay, appuyée par? Oui. Mme Langevin, s'il vous plaît. En 11.1, Comité de sécurité et de prévention municipale, une nomination, M. Gagnon. Oui. On a eu sur le comité de sécurité une démission d'un membre citoyen. Donc, il y a lieu de nommer M. Antoine Faching à titre de membre citoyen du comité de sécurité et de prévention municipale pour la durée de remplacement du poste vacant, c'est-à-dire jusqu'au renouvellement de tous les membres prévus pour le 8 juin 2023. On a un proposeur. Chère propose. Mme Vicky Langevin, appuyée par? J'appuie. M. Danny Charbonneau. En 11.2, recherche de prix relatif à des services professionnels en surveillance de chantier d'infrastructure municipale, phase 9B. Un octroi de contrat, M. Daviau. Oui. Donc, il est proposé d'octroyer le contrat RP-22-042-GE relatif à des services professionnels de surveillance de chantier d'infrastructure municipale, phase 9B, ou soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage final au terme de processus de pondération et d'évaluation des offres, soit Chelec, groupe, conseil, pour une durée de deux ans, et ce, selon le prix soumis et les conditions du contrat, pour un montant de 63 742 $ et 14 sous, toute taxe inclue. Parfait. Ça me prendra un proposeur. Je propose. M. Danny Charbonneau, appuyé par? J'appuie. Mme Marie-Ève Tanguay, en 11.3, recherche de prix relatif à des services professionnels en surveillance de chantier pour la reconstruction des panneaux d'alimentation électrique pour les postes de pompage de PP-12 et PP-14. C'est un autre contrat également, M. Daviau. Oui, comme au point précédent, pour les surveillances de chantier, donc le contrat relatif à des services professionnels en surveillance de chantier pour la reconstruction des panneaux d'alimentation électrique, cette fois-ci, et de contrôle des postes de pompage Colibri PP-12 et Charbonneau PP-14, aux soumissionnaires ayant obtenu le meilleur pointage final au terme d'un processus de pondération et d'évaluation des offres, soit, encore une fois, Chelex Groupe Conseil, pour une durée de deux ans, et ce, selon le prix soumis et conditions du contrat, pour un montant de 68 589 $ et 83 sous, toute taxe incluse, et d'autoriser l'affectation d'une somme de 88 705 $ taxe nette à même le Fonds général afin de compléter le déficit du règlement d'emprunt numéro 786-00-22. Parfait. Pendant un proposeur. Je propose. Mme Marie-Ève Tanguay, appuyée par? J'appuie. M. Robert Gagnon. En 12.1, budget révisé 2022, Office municipal d'habitation, Marguerite Douville, pour l'approbation, Mme Tanguay, s'il vous plaît. Donc, considérant que le Conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation, Marguerite Douville, a adopté un budget révisé pour l'exercice financier 2022, qu'une copie du budget révisé a été transmise à la Ville de Saint-Amable, que ce budget-là révisé doit être soumis pour approbation à la Ville, il y a lieu d'approuver le budget révisé, c'est environ, là, c'est un écart majoré de 2400 $, donc, d'approuver ce budget révisé-là. Et c'était pour la séance du Conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation, Marguerite Douville, en date du 28 juin 2022. Un proposeur. Je propose. M. Gagnon, appuyé par? J'appuie. Mme Langevin. En 12.2, budget révisé également pour l'Office municipal d'habitation, Marguerite Douville, pour le mois de juillet. Mme Tanguay. Donc, pour les mêmes raisons, les mêmes considérants que le point précédent, mais cette fois-ci, c'était adopté en date du 15 juillet. C'est un écart, une majoration de 2000 $ cette fois-ci. Donc, considérant que le Conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Marguerite Douville a adopté un budget révisé pour l'exercice financier, qu'on a reçu une copie et qu'il y a lieu d'approuver ce budget révisé-là. Parfait. On a un proposeur. Je propose. Mme Vicky Langevin, appuyé par? J'appuie. M. Dany Charbonneau. En 13.1, on est rendu à l'Urbaniste. Règlement modifiant le règlement sur les permis et les certificats afin de modifier diverses dispositions. Un omnibus, c'est pour une adoption, M. Charbonneau. M. Oui. Donc, considérant que ce projet de règlement n'est pas sujeté à une assemblée de consultation publique, considérant que ce projet de règlement ne contient pas de dispositions susceptibles d'approbation référendaire, considérant qu'un avis de motion a été donné par moi-même lors de la séance du Conseil du 12 juillet 2022 et que le projet de règlement a été déposé lors de la même séance, il est proposé d'adopter le règlement 699-08-2022, modifiant le règlement 699-00-2012 sur les permis et certificats afin de modifier diverses dispositions telles que soumis. Je me présente un proposeur. Je propose M. Mathieu Daviau, appuyé par? J'appuie. Mme Marie-Ève Tanquet. En 13.2, règlement sur les contributions aux infrastructures et équipements municipaux. C'est une adoption, M. Charbonneau. Oui. Donc, considérant qu'un avis de motion a été donné par moi-même lors de la séance du 12 juillet 2022 et que le projet a été déposé par la même occasion, considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 22 août 2022, considérant que le Conseil souhaite adopter le règlement avec changement, il est proposé d'adopter le règlement 788-00-2022 sur les contributions aux infrastructures et équipements municipaux tels que présentement soumis, c'est-à-dire incluant les modifications suivantes, le remplacement du montant de contribution de 2 500 $ par logement par le montant plutôt de 5 000 $ par logement. Aussi, on rajoute le point de l'addition d'une construction d'un bâtiment partiellement ou entièrement résidentiel à la structure contiguë composée de deux logements et plus à titre de travaux associés au règlement. Et l'autre ajout, c'est la modification des infrastructures et équipements financés de l'annexe A. Donc, c'est peut-être une adoption. Oui, ça me prendrait un proposeur. Je propose. Mme Marie-Ève Tanguay, appuyée par? J'appuie. M. Robert Gagnon. Nous sommes rendus aux dérégations mineures. J'inviterai les personnes intéressées à s'exprimer sur les demandes de dérégations mineures s'il y a lieu. On ne sait pas. OK, mais on peut dire parce que celui qui est dans la salle, ils vont le savoir, c'est pour eux. C'est pour ça qu'on pose cette question-là. Donc, moi, je vais me retirer au premier point, le 13.3, parce que je suis en conflit d'intérêt. Parfait. On va attendre que M.… On va pouvoir se demander sur ce point-là. Mais c'est juste si vous avez des… Peut-être que vous nommez. Je peux nommer les choses, puis après, vous nommez les points, puis vous pourrez vous exprimer là-dessus si vous voulez bien. Pas de problème. Oui, parce qu'on va l'approuver après. Après, on va approuver les dérégations. Il y a la demande de délégation mineure du 445 rue Belleville. Il va y avoir aussi la délégation mineure du 148 rue Colibri. Il va y avoir la demande de délégation mineure du 1578 Réal. Il va y avoir la demande de délégation mineure du 892 Normandie. Donc, c'est les seules demandes qu'on a pour cette séance. Il y a un monsieur qui voulait parler. Est-ce que vous voulez vous expliquer? Bien, allez-y. Je vais vous montrer le problème. Je vais vous montrer plus fort. Je vais vous montrer plus fort. Oui, je vais vous montrer. Pas de problème. Je vais vous parler plus fort. À la question, des fois, je vais vous parler plus fort pour vous parler. OK. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y en a qui veulent s'exprimer pour les choses ou on les déroule? S'il n'y a pas personne qui veut s'exprimer, on va faire les délégations. Il est trop fort pour les chants d'appel. Oui. Si vous avez une opinion à la nette, c'est merci. Exactement. Exactement. Je ne vais pas te dire. Merci, merci, M. Chantagne. Allez-y, si vous voulez vous exprimer sur votre… Vous êtes à quelle adresse, monsieur? 148 rue Colibri. Parfait. OK. Je veux dire que… Je veux dire que ça va améliorer… Mes assurances, ils m'ont appris pour dire que la piscine est un peu vieille. Alors, j'en ai mis une flambe en oeuvre à la même place, dans le même trou, exactement dans le même rond. Puis, c'est ça, c'est… c'est juste pour améliorer, mais c'est ça. Là, j'étais comme… c'est pas trop proche de la clôture. Il n'y a pas de problème, on vous a entendu, puis… Bien, j'ai fait ça pour améliorer, parce que la galerie est faite en forme de la piscine. OK. Puis, c'est pour ça que je l'ai remis à la même place, mais je n'ai pas grossi la piscine. Je l'ai remis à… quand j'ai acheté, c'était cette piscine-là qu'il y avait à ce rond-là, puis j'ai mis la même, même chose qu'il y avait. Je n'ai pas grossi, je n'ai pas ambitionné rien. J'ai mis qu'est-ce qu'il y avait là quand j'étais arrivé. Il n'y a pas de problème. Sauf que je l'ai mis en… Je crois que ça a été considéré, je peux vous dire ça. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent s'exprimer? Allez, dis M. La Bonté. Moi, c'est pour le 15,78 Réal. Oui. Je fais ça pour que ça soit propre, puis que ça soit pas paraissant, puis que ça soit tout renlevé, puis tout. Puis, je ne comprends pas c'est quoi le problème au juste, mais… OK. On va pouvoir vous l'expliquer lors de la séance. Il y a des conditions à votre chose, mais c'était considéré également. Il n'y a pas d'autres questions? Oui. Moi, je suis son voisin à côté. Oui. Tu vas me dire pourquoi il y a un terrain qui est commercial. Excusez-moi, M.… est-ce que ça a rapport à la délégation qui est là? Je ne sais pas si c'est quoi sa délégation. Non. Ça fait que ça, on a une période de questions après la séance. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est parfait. OK. On va commencer les délégations. Un petit peu. C'est 13.3. Demande de délégation mineure, 445 Rue Belleville. M. Daviau. Oui. Alors, considérant que la demande vise les objets suivants relativement aux articles 26 et 173, ainsi que l'annexe 3 du règlement du zonage numéro 712-00-2013 et ses amendements. Donc, que la marge arrière du bâtiment principal soit de 5,80 mètres, alors que la marge arrière minimale requise est de 7,5 mètres, distance insuffisante de 1,70 mètres, et que le balcon arrière attenant au bâtiment principal empiète de 4,58 mètres dans la marge arrière, alors que l'empiétement maximal autorisé est de 4 mètres dans la marge arrière, distance excédentaire de 0,58 mètres. Donc, considérant que la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme, considérant que le terrain visé ne se situe pas dans une zone où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières, pour des raisons de sécurité publique notamment, considérant qu'un préjudice sérieux pourrait être causé aux requérants si la dérogation était refusée, et considérant que la dérogation ne semble pas porter atteinte à la jouissance du droit des propriétaires des immeubles voisins, et finalement, considérant que la recommandation favorable avec une condition du comité consultatif d'urbanisme, soit il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure 2020-017-DM, telle que proposée, avec la condition suivante, que la haie de cèdre mature située en cour arrière et latérale droite soit conservée. Si celle-ci venait à dépérir ou mourir, une nouvelle haie de cèdre devrait être plantée afin de la remplacer. Parfait, c'est un proposeur. Oui, M. Robert Gagnon, appuyé par? Moi. Mme Vicky Langevin. On demanderait à M. Charbonneau de rentrer, s'il vous plaît. On est rendu au point 13.4, demande de délégation mineure pour le 148 rue du Colibri. M. Charbonneau, s'il vous plaît. Donc, en 13.4, c'est une demande de délégation mineure pour le 148 rue du Colibri, sur le lot 5 976 908 du Cadastro du Québec. Considérant que la demande vise les objets suivants relatifs aux articles 173 et 175 du règlement du zonage numéro 712-00-2013 et ses amendements, il faut régulariser l'implantation de la piscine hors terre implantée à une distance de 1,28 m de la ligne latérale gauche, alors que la distance minimale requise est de 1,5 m. Donc, la piscine se trouve à être 22 cm trop près de la ligne. Dans ce cas-là, c'est une erreur au niveau de l'implantation. Ensuite, il faut aussi régulariser l'implantation du pavillon du jardin implantée à une distance de 1,45 m du bâtiment principal, alors que la distance minimale requise est de 2 m. Donc, une insuffisance de 55 cm et trop près de 55 cm. Considérant que la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme, considérant que le terrain visé ne se situe pas dans une zone où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique, considérant qu'un préjudice sérieux pourrait être causé au requérant si la dérogation a été refusée, considérant que la dérogation ne semble pas porter atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétés des immeubles voisins, considérant la recommandation favorable avec une condition du comité consultatif d'urbanisme, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure numéro 2022-018-DM, telle que proposée avec la condition suivante. La présente dérogation mineure est uniquement pour régulariser la présente piscine hors terre et le pavillon du jardin. Advenant leur remplacement, la nouvelle piscine et le nouveau pavillon du jardin devront être conformes à la réglementation en vigueur. Parfait, ça me prendrait un proposeur. Mme Vicky Langevin, appuyée par M. Mathieu Daviau. En 13.5, demande de délégation mineure pour le 1578 rue Réal. M. Charbonneau. Donc, c'est une demande de délégation mineure portant le numéro 2022-019-DM pour le 1578 rue Réal, sur le lot 5 132 094 du Cadastro du Québec. Considérant que la demande vise des objets suivants relatifs aux articles 173 et 175 du règlement de zonage numéro 712-00 2013 et ses amendements, considérant que l'abri pour le bois de chauffage est à une distance de 0,5 m du garage détaché, alors que la distance mineure requise est de 1 m, donc il est trop près de 50 cm également, que l'abri pour le bois de chauffage soit implanté en cours avant secondaire, alors qu'un abri pour le bois de chauffage n'est pas autorisé en cours avant secondaire. Considérant que l'abri pour le bois de chauffage est à une volumétrie totale de 17,3 m3, alors que la volumétrie totale autorisée est de 4 m3, donc un volume supplémentaire de 13,3 m3. Considérant que l'abri pour le bois de chauffage est à une hauteur d'au plus 2,10 m, alors que la hauteur maximale prescrite est de 1,8 m, donc il est trop haut de 30 cm. Considérant que la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme, considérant que le terrain visé ne se situe pas dans une zone où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique, considérant qu'un préjudice sérieux pourrait être causé au requérant si la dérogation était refusée, considérant que la dérogation ne semble pas porter atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins, considérant la recommandation favorable avec une condition du comité consultatif d'urbanisme, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure numéro 2022-019DM, tel que proposé avec les conditions suivantes. La présente dérogation mineure est uniquement pour régulariser le présent abri à bois de chauffage. Advenant son remplacement, le nouvel abri à bois de chauffage devrait être conforme à la réglementation en vigueur. Aucun entreposage ne sera autorisé sous l'abri à l'exception du bois de chauffage. Si le foyer à bois de l'habitation est retiré, l'abri à bois de chauffage devrait être démoli. Que la haie de sède mature située en cours avant secondaire soit conservée. Si celle-ci venait à dépérir ou mourir, une nouvelle haie de sède devra être plantée afin de remplacer ou une clôture opaque devra être installée. L'écran d'intimité devrait être modifié afin d'être conforme à la réglementation en vigueur si l'abri de bois de chauffage est retiré. En fait, on prendrait un proposeur. Je propose. M. Mathieu Daviau, appuyé par… J'appuie. Mme Marie-Ève Tanguay. En 13.6, demande de délégation mineure pour le 892 rue Normandie. M. Charbonneau. Donc, c'est une demande de délégation mineure pour le 892 rue Normandie, située sur le lot 5 975 610 du Canada du Québec, portant le numéro 2022-020 DM. Considérant que la demande vise l'objet suivant relativement à l'article 6.2.1.1 du règlement de lotissement numéro 649-10 et ses amendements, permettent la création d'un lot futur portant le numéro 6 529 273 ou parcelle 3, ayant une profondeur de 28,90 m, alors que la profondeur minimale requise est de 30 m, donc il manquerait 1,10 m pour être conforme au niveau de la profondeur du terrain. Considérant que la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme, considérant que le terrain visé ne se situe pas dans une zone où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique, considérant qu'un préjudice sérieux pourrait être causé ou requérant si la dérogation a été refusée, considérant que la dérogation ne semble pas porter atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins. Considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure numéro 2022-020-DM tel que proposé. Excellent, ça paraît un proposeur. Je propose. Mme Marie-Ève Tanguay, appuyée par? J'appuie. M. Robert Gagnon. Nous sommes rendus au dépôt de documents en 14.1, liste des embauches temporaires pour juillet 2022. Il y avait, dans le 14.2, le parcès verbal du comité consultatif d'urbanisme de juillet. C'est un dépôt. Donc, on est rendus au point d'information. M. Gagnon, pour les statistiques mensuelles, s'il vous plaît. Oui. Pour les statistiques des permis et certificats émis en 2022, depuis le 1er janvier, on a 341 permis et certificats d'émis pour un montant total de 23,966,938. Comparativement à l'an passé, en 2021, on avait 429 permis et certificats d'émis pour un montant total de 63,621,719. La différence qu'il y a à la baisse cette année, c'est que l'année passée, on avait le CHSLD qui comptait pour 50 millions là-dedans. Donc, on est encore dans les bons chiffres. C'est tout. Excellent. Nous sommes rendus à la période de questions pour le public qui est dans la salle. On avait une question qui avait été mise en ligne, mais je crois que la personne est ici présente. C'est un principe par rapport au baseball, quelque chose comme ça. On va vous laisser prendre le temps de poser la question tantôt. Oui, bien, je vais laisser que ça m'entend. Parfait. C'est bon. OK. Est-ce qu'il y a des personnes qui avaient des questions? Juste à vous lever et puis aller au micro, ça va nous faire plaisir de vous entendre. Moi, je suis ton voisin direct à côté. Tu me diras par quel tour de magie que tu as un terrain qui était en résidentiel, commercial, puis là, il est rendu résidentiel, que tout est commercial ici, que là-bas, il est commercial. Ça fait 33 ans que j'opère là, d'un coup sec. Tu sais, sinon qu'il y a un intérêt quelque part que je ne sais pas, parce qu'il y a quelque chose que je ne sais pas qui est rapport. Il y a quelque chose de caché quelque part. Je ne sais pas. Il n'y a pas quelque chose de caché. En début de mandat, quand on est arrivé en début de mandat, le terrain où vous êtes, il y a eu un changement de zonage. Il y a eu des consultations. Écoutez-moi, je vous réponds. Il y a eu des consultations publiques. Ça a été annoncé. Puis votre terrain, il est zoné public, là, par exemple. Oui, 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 oui. Peut-être zoné public, là. Mais regarde, bien, il fait 33 ans que je suis là, que j'opère la même affaire. Je n'en fais pas plus, je n'en fais pas moins. Je ne vois pas ce que je peux déranger à quelqu'un. Sinon que là, vous avez une commande ciblée contre moi, directement contre moi, contre ma personne. La vraie raison, c'est peut-être que vous voulez exproprier le terrain, ma femme. Ça se peut. Je ne le sais pas. Pas du tout. Ah, je ne le sais pas. Je ne le sais pas. C'est toi qui va falloir me donner la réponse. Il y a trois raisons à ça. Ce n'est pas moi, directement, que tu vas attaquer. C'est le terrain que vous voulez avoir. De quelle manière? Je ne le sais pas. Mais c'est ça. J'ai témoigné des avocats. Ils m'ont dit, j'ai parlé de mon cas exactement. Qu'est-ce que vous agissez et comment que c'est? Ils ont tombé à la même conclusion que moi. Bien que c'est bizarre. Moi, je ne te demande pas grand-chose. Moi, je ne vous achète pas. Je ne vous achète pas. Regardez, vous avez un patio, là. Ça fait depuis que vous êtes bossy, que vous me voischez à terre. Je ne veux jamais appeler le téléphone. Bonneille, tu devrais former ton calique de patio. Vous voulez faire ma perte, hein? Tes sèvres ne donnent rien, là. Ils sont plantés sur la ligne, hein? Mais tu n'as jamais demandé un papier signé de bon beau pays, comme quoi. Oui, juste que là, vous parlez de plein de choses, des balcons. Oui, bien, bien, je te dis que… C'est quoi votre question, exactement? La question, là, c'est de quoi que je vous dérange? Dans le fond, là, d'un coup sûr que vous m'envoyez une lettre… Est-ce que vous avez versé une lettre? Ça fait 33 ans, il n'y a jamais rien que publié chez nous. OK. Parce que je ne coupe pas sur le terrain de rien. Moi, je vais vous dire quelque chose. On a fait un changement de zonage. Vous êtes zoné public. Si vous avez le droit acquis, vous avez juste à le faire reconnaître. Oui, oui, ça, ça va coûter 25, 30 000 $. Si vous n'avez pas de droit acquis, parce que vous n'êtes pas légal, mais vous allez être obligé de partir d'être là. Écoute bien, monsieur. On est prêt à faire la rue principale. On a changé le zonage de la rue principale. Oui, oui, c'est ça. Vous êtes en train de démolir. Ça vient d'un centre de personnes âgées qui est juste en face de l'hôtel de ville. Bien, oui, bien oui. On est prêt à revitaliser la rue principale. Bien, oui. Mais c'est utile, ma femme, est-ce qu'une personne âgée… Si vous avez versé une lettre, parce qu'il y a une raison, tout simplement. Oh, il y a peut-être une raison. Mais c'est justement la raison. Je l'ai faite analyser, ta raison. Bien, tant mieux pour vous. Faites attention. Parce que moi, là, ça ne va pas au 100 journaux. Bien, vous ne mettez pas au 100 journaux. Je vais me défendre, moi. Vous vous défendrez aussi, c'est… Ah, je vais me défendre. C'est vos droits. Bien, ça ne sera pas par rapport au petit paquet de tondeuses que j'ai là, là. Ça va être pour d'autres choses. Il n'y a pas de problème, M. Mecdorff. Bien, si tu ne veux pas s'arranger d'amiable, parfait. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis câblé plus loin. Il n'y a pas de problème, M. Mecdorff. Vous pensez peut-être plus sur vous autres que vous en faites plus loin. Même si vous avez fait des petites affaires en cachette, on fait ça, on fait ça. On ne fait rien à la cachette. Tout est public. C'est en cachette pareil, parce que je vous entends à la conseille. Avez-vous d'autres questions? Non, non. Je ne veux pas de temps. Parfait. Merci. Bonsoir. Louis Courtamanche, 15-76. Bon, M. Courtamanche. Pour avoir mon petit papier le mois prochain? Au moins une copie? Oui. Chez les… Stationnement dans la rue de Saint-Amand, il y a un règlement pour ça. L'été. Les stationnements? Précisez votre question. Elle répète la question, je n'ai pas bien compris. Elle est perturbée, elle est. Non, 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 je n'ai pas bien compris. Stationnement dans la rue de Saint-Amand l'été, il y a-t-il un règlement? Si il y a un règlement pour ça, bien, il y a des endroits qu'on a le droit de stationner, puis d'autres endroits, non. Il y a des places que ça, il n'y a pas de pancarte, tu peux stationner ton char-là pendant trois semaines de temps, sans le bouger? Si il y a deux, pendant trois semaines, il y a un règlement municipal pour ça. Je ne l'ai pas trouvé. Oui, c'est… je crois, là, j'ai votre mémoire, je pense que c'est pas plus de 24 ou 48 heures. Je crois que tu ne peux pas le laisser là. Non, non, il y a un règlement municipal, vous pouvez, si vous ne l'avez pas trouvé, demander, appelez notre greffière. Moi, j'avais eu ce problème-là, puis je l'ai trouvé. Je ne sais pas si c'est la greffière, alors que je commence, par l'heure que je finis, là. Un courriel, c'est simple, elle va vous envoyer l'article. C'est 24 ou 48 heures maximum. OK. Oui. Les boîtes d'olive, je ne sais pas si ça dit quelque chose. Oui. Tu en as-tu implanté dans la ville ou pas? Oui, les croclés, il y en a sur la rue Martinet. C'est Marguerite. J'ai Marguerite également aussi. On a à trois places, je crois. Il y a trois ou quatre places qu'il y a ça, là. J'ai des livres à mettre, puis je cherche ça. Tu as bâti cette maison sur Joliette, la gang William. Je ne savais pas, là. Non, tu as pas... Il n'y a aucun rapport, je le sais. Il n'y a aucun rapport là-dedans. Je le sais. Sauf que cette maison mobile qu'il y avait là, elle passe au feu il y a deux ans. Là, ils ont fait la moitié du terrain, ils ont bâti une maison dessus. L'autre côté, il y a 24 arbres matures. On va tous les couper pour faire la deuxième partie du terrain. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a le doigt de reconstruire une deuxième résidence? Il y a deux sorties d'eau. Il y a deux sorties d'eau. Il va en bâtir une deuxième, mais il va y avoir la première. Comme il a fait, tu le bâtes de... S'il y a le doigt de bâtir une maison... Si l'urbanisme permet ça... On prend en considération de garder le maximum d'arbres. Ça, c'est sûr. Si je prends des photos, de toute façon, il va y mettre à terre. Ça dépend de l'éplantation de la maison, mais si... On va planter des sèches. Le maximum d'arbres qu'on est capable de garder, on le fait. On a une politique là-dessus au service d'urbanisme. Je sais. Si tu veux subdiviser les terrains au maximum, ça, c'est ton plan de match. Mais si je peux me permettre, je crois qu'il y avait déjà deux lots à cet endroit-là. Deux quoi? Deux lots distincts. Il y avait une maison mobile, mais il y avait deux lots sur le terrain. Donc déjà, à la base, il y avait deux terrains, en fait. Il y avait deux droits de construire. Ah, si bien... Je ne me astinerais pas, mais ils ont fait les bonhommes d'eau avant de construire. Il n'y avait peut-être pas la coupe d'eau d'implantée, mais je suis pas mal sûr qu'il y avait deux numéros de lots. On pourra vérifier. Oui. Vous avez détourné les camions de chez OMG, sur la rue William. On n'a pas détourné. Non. Il n'y a plus le droit de circuler sur la rue William, direction du Lutte. Non. Aucun camion ne doit circuler. Vous avez été mal informé. Bien, j'étais la présidente du comité à ce moment-là, puis on a juste été les voir pour leur demander. C'est un camion qui doit aller chez OMG. On n'a jamais passé ça. Jamais. Alors, vous l'avez averti à ce moment-là. On a été seulement jaser avec lui. On a compris sa réalité, mais on a compris le pourquoi il passait d'un côté ou de l'autre. Mais on n'a absolument rien à oublier. On ne peut pas. Ça fait que je l'amène avec moi en séance du conseil. Bien, on a des PV qui prouvent que nous, à l'interne, on n'a jamais demandé quoi que ce soit. Parce que lui, il a comme mission de faire passer ses camions, puis tous ceux qui vont charrier chez eux par la rue Hervé. Bien, ça ne vient pas de nous. Ça ne vient pas de nous. On a un PV comme quoi on a discuté de cette situation-là, et on n'a absolument rien fait. On n'a rien demandé. On n'a rien exigé. Ce n'est pas notre place d'exiger ça non plus dans cette situation-là. Alors, c'est probablement une mauvaise information qu'ils ont, et ça va nous faire plaisir s'ils communiquent avec nous de leur donner cet extrait de PV-là. Bien, je le revois. Je vais lui en parler. Ça, c'est sûr. Félicitations. Merci. En fait, Bourse de 10 000 de Pierre-Lavois, moi, je suis bien content pour vous autres pour ça. C'est la communauté qui va en profiter parce qu'on leur met à la communauté. Oui, les bénévoles que vous avez pu ramasser pour ça. C'est une bonne, bonne chose. Merci beaucoup, M. Cotterman. Des sacs de plastique. Oui. Oui. Je te donne des fleurs, mais à un moment donné, le pot s'en vient. On sait que le pot s'en vient. Allez, dis. Sacs de plastique gérés par le MRC. C'est ça que tu m'as dit, là, parce que je ne peux pas le dire. Puis les six villes, on est d'accord de bannir les sacs de plastique. Non, vous avez une escouade de la MRC qui va gérer les sacs de plastique. Pas gérer. C'est qu'on les autorise sur notre territoire à pouvoir émettre un constat advenant qui verrait quelqu'un offrir un sac de plastique. Il y a des gens de la MRC. Une service d'environnement, là, je me suis dit. Qui sortent de leur bureau pour venir à Saint-Amand. Là, nous, on a donné cette permission-là sur notre territoire. On demande aux personnes qui soient responsables. On demande aux commerces qu'ils soient responsables. Oui. On veut protéger l'environnement. Ça fait que s'il n'y a personne de responsable, oui, ça se peut qu'ils sortent. Mais s'ils sont responsables, ils ne sortiront pas. Non, non, parce qu'ils ne sortent pas, là. Je réponds à votre question. Depuis que tu es au pouvoir, là, tout ce que je m'entends parler, c'est toute la MRC qui gère. Non. Ça se voit la fausse sceptique, c'est la MRC qui gère. Il y a des… Là, tu me parles de plastique, c'est la MRC qui va gérer ça. Oui, bien, on s'est mis les six villes ensemble, puis on est d'accord. Les cours d'eau, c'est géré par la MRC. Les fausse sceptiques, c'est eux autres qui font l'évidence. Parce qu'on… Les matières résiduelles, le recyclage, eux aussi, donc c'est connaître. Bien, c'est normal, là. Tu sais, il y a des affaires qu'on est mieux de faire ensemble, parce qu'on fait une économie d'échelle quand on fait ça ensemble aussi. Oui, mais ils vont passer à l'égard. Oui, c'est très, 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 très bien géré, parce que j'assiste à chaque mois à la MRC. OK. Je peux vous dire que c'est bien. C'est bon, ce qui est mon dossier, ma force sceptique, moi, que j'attends depuis que j'ai l'appelé pour lui dire qu'il avait une vidéo de ma force sceptique. Envoyez-moi, bien, je vais ressortir votre adresse, puis… Je remercie. Je sais que vous êtes sur la rue Souvenir, là, fait que… Oui, oui. Je vais m'occuper de ça. Je vais pas déménager, moi. Je vais m'occuper de ça. Je vais m'en souvenir, monsieur… Ah, je le sais, toi, ton souvenir. Non, ils l'ont vidé, mais c'est parce qu'il a fallu que j'appelle, puis je leur dis, c'est pas compliqué. Ok, c'est demain, on est vendredi, puis tu viens, sinon, tu passerais un autre appel, parce que sinon, tu chies les. Merci, monsieur Clotovance. Je vais m'en donner une date. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. Léopold La Bonté. Oui, M. La Bonté. C'est amable. J'ai déjà approché le conseil municipal, beaucoup d'années passées. En même temps, de M. Gamache, et j'ai même parlé à toi, Stéphane, de ça, ça aille tout de suite en conseil, là. La slab de ciment au parc Le Rocher. Oui. J'ai fait des demandes souvent d'avoir un abri en acier par-dessus ce slab-là pour éviter les celles qui veulent avoir des festivals de payer des prix exerbetants pour des chapiteaux. Quelque chose qui pourra servir à l'année longue. Votre vœu va être exaucé, monsieur, parce que je pense que l'année prochaine, on devrait donner le contrat pour l'octroi, pour le chapiteau. Je vous félicite, si un contrat est à lieu d'être donné pour ça. J'ai des photos ici que j'aimerais que vous voyiez, là. J'aimerais que vous passiez mon téléphone, là, pour que vous voyiez les photos que j'ai prises. J'étais à un festival dans une petite paroisse que je ne connaissais pas, à cause que des anciens de St-Amable qui sont rendus à Saint-Léonard d'Astin, le pain des enfants de mes gars qui ont été à l'école avec, qui connaissent, il est rendu chanteur dans un festival, il nous a invités d'aller voir ça. À une petite paroisse d'environ 4 000 personnes, vous resterez surpris de voir, hein, 900 personnes, je m'excuse, de rester, de voir l'abri qu'ils ont. Ça sert, comme j'ai dit, pour les festivals. Des familles qui veulent avoir des pique-niques familiales, que vous pouvez... Dicharger aux familles qui veulent louer un certain montant par jour pour ça, avec un dépôt pour le nettoyer, qu'il soit propre, que le nettoyer soit grommé, puis s'il n'est pas propre, le dépôt vous partagez. On a tous pensé à ça, puis ça s'en vient. Je te dirais que l'année prochaine, on devrait donner le contrat. Vous fait sa liste. J'espère le voir ce jour-là. Oui, ça va, vous allez le voir. Puis je vais vous passer ça, j'aimerais que vous voyiez ça, vous serez étonné. Vous m'amérez le courriel, je vais te demander tantôt si tu peux rester, je vais demander ton courriel, tu vas me l'envoyer, puis je vais faire passer à tout le monde. Parfait. Je vais l'envoyer au service éloisé également. OK. Merci beaucoup encore une fois. Comme je l'ai dit, ça fait minimum dix ans, c'est pas plus. Mais votre vœu va être exaucé avec vision et qu'il faut conserver ce sylabe-là, puis la serre ajouter. Parce que je connais une autre place qui a fait des bandes, puis ça sert comme… On va s'en servir pour la patinoire l'hiver, on va s'en servir pour les festivals, on va s'en servir pour les autres choses. Qu'est-ce que je vous montre, là, c'est exactement ce que je vous avais suggéré dans le temps. Ils ont même des toiles pour dérouler quand il pleut quelque chose, ils lèvent l'étoile quand il fait beau. Avoyez-moi ça, on va te donner ça au service éloisé. À toi, quand j'ai vu ça, j'ai dit… Parfait. Il n'y a pas de raison pourquoi on ne l'a pas assez amable au nombre de personnes qu'on ait à comparer de ce qu'ils sont là-bas. Parfait. Le concept ne sera peut-être pas le même que vous décrivez, mais l'annonce qu'on a faite tantôt pour les modules de jeu, si la première phase est tirée sur quatre ans d'un paquet d'aménagements, exactement, qu'on compte faire au parc Les Rochers, c'est notre joyau et qu'on veut le mettre en valeur. Donc, vous ne serez pas déçus. Comme lui, il dit, ça coûte une fortune, oui, déjà plus tôt. Il reste trois ans. L'année prochaine, on va donner le contrat. On donne le contrat l'année prochaine. On donne le contrat l'année prochaine. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Parfait. Bien sûr, pas de problème. Allez-y. Ça fait que bonsoir à tous. Mon nom est Jason Gourdeau. Je suis propriétaire, dans le fond, d'une boutique, ici, de cartes de sport et cartes de collection, dans le fond. Ça fait 15 ans que je suis ici à Saint-Amable. J'ai cru en la ville. Je crois toujours en la ville. J'ai ouvert mon commerce à Saint-Amable. On s'entend. Il n'y a pas une semaine que je n'entends pas quelqu'un qui me dit, « Comment ça, à Saint-Amable? » « Caroline, tu n'aurais pu aller. » Oui, oui, je le sais. J'aurais pu aller. Mais j'ai cru quand même en Saint-Amable. Je me suis dit, je vais partir ça ici. On dit tout le temps que je n'aimais rien. Je me suis dit, je ne ferai pas partie du problème. Je vais faire partie de la solution. Je vais m'impliquer dans Saint-Amable. Ça m'a fait plaisir. Je suis content. Le monde sont content. Les enfants sont contents. Ils ont une place à aller. Ils aiment ça. Mon point, où est-ce que j'en viens avec ça? J'ai des enfants sportifs qui font beaucoup de sport. On entend beaucoup de parents. J'ai beaucoup de parents qui viennent à la boutique, dans les estrades. Saint-Amable est vraiment déficient, on va se le dire, du côté le parc Le Rocher, entre autres. Il y a une réélection qui se fait pour le baseball. Je suis sûrement que vous êtes déjà au courant. Ça me tente de m'impliquer, mais ça ne me tente pas en même temps parce que je connais ceux qui s'en occupent en ce moment. Ils n'ont aucun support du côté de la ville. On est la seule municipalité dans le secteur, à ce que j'en comprends, à ce que j'en vois, parce que je participe même au baseball d'automne et tout ça. On voit dans d'autres villes. Des marqueurs, c'est des cols bleus d'ici, je pense, qui font les lignes et tout ça, qui préparent les terrains. Un col bleu à 9h le matin, ça ne marche pas. Il y a beaucoup de choses. On est la seule ville, je ne comprends pas. D'habitude, on arrive là une heure avant, il y a le jeune qui sort, qui sort vers les lignes, qui rentrent le terrain et tout ça. On va dans des villes comme Sherrington, McMasterville, qui n'est pas trop loin, qui ont un centre incroyable. Les parents, quand on va là, je suis dans quatre des cinq catégories au baseball. Puis, quand on va dans un centre comme ça, on n'en revient pas, personne, de comment que la ville, comme McMasterville, exemple, qui n'est pas plus gros, je pense, que Saint-Amable, à moins que je me trompe, et pas beaucoup plus non plus de secteur industriel que ça, donc, pour avoir plus de revenus. Donc, on se demande comment une ville peut devenir, avec un aussi beau centre extérieur pour les familles, puis à Saint-Amable, avec une superbe... Puis, la plupart des parents qui viennent sont tous surpris de l'espace qu'on a, mais ne comprennent pas qu'on ne fasse pas plus avec. Là, en ce moment, ça devient dangereux côté sécurité, avec les lumières des terrains qui ne sont pas les bonnes, qui manquent des lumières. Là, ils commencent à faire noir en plus, de plus en plus. Les terrains sont dangereux aussi, parce que là, les employés ne font même pas le terrain avant le match. Plein de choses comme ça. Moi, personnellement, avant de m'impliquer, qui est la semaine prochaine, le conseil pour le baseball, je voulais savoir qu'est-ce que la ville a comme plan là-dessus. Parce que là aussi, j'entends parler comme quoi que le terrain de baseball de l'école, je pense, François-William va comme fermer aussi. Donc, on sera retrouvé avec... Je vais répondre à votre question après, pas de problème. Comment? Mais j'ai fini, je vais répondre à vos questions. OK, c'est bon. Donc, va venir sûrement les adultes venir jouer au Rocher aussi. Donc, il va y avoir un manque de terrain, c'est sûr. Ça fait que tout ça, c'est ce que je me demande, dans le fond, qu'est-ce que la ville a prévu de faire dans les prochaines années du moins, ou prochaines... à court terme, on pourrait dire, pour faire partie de la solution et non du problème. Parfait. On est toujours en mode solution. Puis, on a un nouveau DG qui est en poste, qui vient de la rentrée il y a trois semaines environ. En septembre, il va commencer son temps plein. Il vient des travaux publics. Je peux vous assurer que les terrains, c'est une décision de conseil qu'on a prise, qui vont être sur... Une priorité. Une priorité, qui vont être bien entretenues pour la prochaine année. Ça, c'est sûr, 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 sûr. On veut donner l'accessibilité au parc, au parc Le Rocher, à tous les parcs qu'il y a dans la municipalité, aux citoyens. Ça, ça va être une priorité du conseil. On a parlé en caucus. On a parlé avec le nouveau DG. Le service des loisirs, moi, je vous... Si vous voulez vous impliquer, je peux vous référer, Mme Stéphanie Lacoste, elle va être capable, elle est en mesure de vous aider à l'organisation que vous allez mettre en place pour le support. Si on a besoin pour les inscriptions, vous aidez, etc., tout ça, on est capable d'avoir un support-ci à la Ville pour aider l'association de baseball. On veut que ça continue. Nous, ce n'est pas notre rôle comme gestionnaire, comme les loisirs également, de s'occuper directement du baseball. Non, non, mais je parle de terrain en général. C'est par les organismes. Les organismes, on a des modes de solution. Quand vous avez parlé du hockey tantôt et du soccer, on a fait la même, on a pas assez des fois de bassins de montres pour faire ça. C'est pour ça qu'il y a eu une fusion avec Varennes. Puis là, on a des terrains qui sont disponibles autant pour Varennes, on va à Varennes, ils viennent ici, mais ça permet aux joueurs qui sont plus talentueux de faire de l'élite puis avoir du maison, etc., puis de satisfaire tout le monde. C'est la même chose pour le hockey. Avoir un aréna, ça nous coûterait vraiment plus cher. Là, qu'est-ce qu'on… avant, il était à Boucherville, nous, maintenant, on est à Sainte-Julie. Ça fait que là, on a une bonne entente avec notre ville voisine. Ça nous coûte vraiment moins cher qu'avoir un aréna. Puis on donne tous les services à nos jeunes. Dans le baseball, mais il peut avoir cette solution-là, ça peut être du maison, ça fait ça, bien, peu importe l'orientation que l'organisme va prendre, Mme Lacoste va être en support avec son équipe pour vous aider. Ça, je peux vous le garantir, il n'y a pas de problème avec ça. OK. Si je peux me permettre, juste de même, moi, je suis au terrain à peu près cinq soirs semaines, vu tous mes enfants qui sont là à chaque jour. Puis les terrains de soccer, écoute, ils ne sont pas tous utilisés du tout, du tout. J'ai connu des années au début où c'était beaucoup plus utilisé. Là, ils ne sont pas du tout. Il y a énormément de choses que je vois dans d'autres villes que vous pourriez faire. Là, je vois que vous avez une structure en bois qui s'en vient. 99 000 $. Je pense que l'association, en tout cas ceux qui s'en occupent en ce moment, ça fait des années qu'ils demandent simplement une cage de frappeurs ou juste de mettre des lumières de plus sur un terrain. Ils se sont fait dire non à chaque année parce que c'était 100 000 $. Puis là, ce que je vois, c'est qu'il y a une structure en bois qui s'en vient. Mais il n'y aura pas plus, tu sais, l'année prochaine, il n'y aura pas plus de jeunes dans le coin parce qu'il n'y aura plus de baseball. Au parc Le Rocher, les terrains de baseballs, si on a l'acceptation de l'école François-Williams pour agrandir jusqu'à ce moment-là 5, parce que maintenant, c'est juste son gole à 3 présentement, je veux dire. Là, on va être obligé de prendre le terrain de baseball qui est là puis le déménager au parc Le Rocher. Puis c'est sûr qu'on attendait d'avoir cette décision-là pour aménager le terrain avec les lumières, etc. Un deuxième. Oui, un autre terrain. Il y a des grosses chances que ça voit le jour. Parce qu'on attend la réponse du ministère. On parle comme quoi qu'à Saint-Amable, on n'a pas de hockey, on n'a pas de soccer, on n'a pas… Non, ce n'est pas vrai. Là, le baseball va… Ça, c'est une fausse réalité parce que là, on était avec Sainte-Julie puis ça nous coûte moins cher puis on donne des services aux citoyens. Oui, mais c'est ça. Avant, il était à Boucherville, on était à Saint-Amable, mais là, si je mets un aréna ici à Saint-Amable puis ça coûte plus cher de taxes, ce n'est pas mieux non plus, tu sais. Puis est-ce qu'on va être capable de remplir l'aréna avec le bassin de joueurs qu'on a là? L'étude a été faite, c'est non. Il faut, en ayant deux villes comme ça, on est capable d'avoir tous les services, puis toutes les catégories. Mais je peux vous dire, en ayant les infrastructures, en ayant les terres impôts ou quoi que ce soit pour aider au sport, la plupart des parents resteraient. Oui. Parce qu'en ce moment, il faut tout le temps qu'on sorte de la ville, il faut tout le temps qu'on aille ailleurs. Plus à part. Les parents… Moi, j'en entends parler à boutique, là, les parents sont… C'est un choix, c'est un choix d'organisme. Est-ce que vous voulez faire du baseball maison ou si vous voulez faire, mettons, de la compétition? Ça dépend du bassin de joueurs qu'on a ici, qui s'inscrit, tu sais. Moi, j'ai été longtemps coach… J'ai coaché le baseball féminin. Quand j'étais jeune, j'ai eu le fastball ici aussi. J'ai été coach au soccer, j'ai été coach au hockey pour mon garçon aussi. J'ai été impliqué comme parent, mais il faut que les parents s'impliquent. Puis, je vous lève mon chapeau si vous voulez vous impliquer parce que ça prend des parents pour faire vivre la communauté, faire vivre les jeunes, puis s'occuper de nos jeunes, puis du sport, tu sais. Mais je vous garantis que l'année prochaine, on a une commande, puis que les terrains vont être bien entretenus. Je peux vous… Comme on disait précédemment, on va investir massivement au parc Le Rocher pour le mettre en valeur parce que, justement, on pense que c'est un joyau, puis il faut le valoriser. La première étape des modules de jeu, en fait, c'est un peu aussi… Moi, j'ai quatre enfants. Là, j'en ai deux présentement qui jouent au soccer. Ils jouent depuis de nombreuses années. Le parc Le Rocher, je le connais bien. Quand tu es en famille, puis qu'il y a un kid qui joue, les autres qui étaient là, il n'y avait pas grand-chose à faire. Donc, on s'est dit, bien, le sport, ça se pratique en famille aussi si on veut qu'il soit initié. Donc, c'est pour ça qu'on veut que tout le monde ait accès au parc. Donc, il va y avoir un beau module de jeu pour ceux qui attendent pendant que le grand-frère ou la grande-sœur joue. C'est exactement. Dans les prochaines phases, avec le préau que M. de la Bonté nous réclamait, il va y avoir un chapiteau qui va être installé, une structure permanente. Il y a aussi des programmes pour l'éclairage qui va être refait avec des conversions LED. Donc, c'est tout déjà en projection, en projet, ça s'en vient. On a alloué les sommes au dernier programme d'immodulation triennale. Donc, il faut nous laisser un peu de temps, mais ça s'en vient. OK. Puis, côté école bleue, est-ce que c'est toujours obligé, ça, même l'année prochaine? Pardon? L'école bleue qui font les terrains, est-ce que c'est toujours obligé l'année prochaine? Moi, quand j'étais jeune, c'est l'organisme qui faisait les lignes et qui se l'occupait du terrain. Exact. Là, c'est l'école bleue qui le font, mais c'est parler avec les services et loisirs, on verra comment faire une attente pour que ce soit prêt et tout ça. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui veut les faire, les lignes bénévoles. Ah, il y en a tout le monde. La journée du match. L'association, il y en a déjà, mais ils se font dire tout le temps par la Ville non, c'est la personne de la Ville qui le fasse. Moi, je vous invite à communiquer avec Mme Stéphanie Lacoste. OK. Vous allez avoir les vraies réponses par rapport aux services et loisirs, puis je suis convaincu que vous allez être agréablement surpris. Parfait. Merci beaucoup. Je vous invite à vous impliquer également. Je t'invite à dire que tu es un peu plus jeune. Oui, mais je suis encore jeune, mais j'ai vieilli, là. C'est pas l'enjeu de même, je m'envoie. On a une autre question. Si tu as besoin d'aide dans le sport, tu peux toujours me demander mon nom. Je vais te donner un coup de main, je suis à ma retraite, puis ma conjointe était coach de soccer. Ah oui? On fait plaisir. Si on accepte mes jeunes, bien entendu. Bien sûr. Parce qu'au mois d'avril, il n'y avait plus de place pour mes deux petits enfants. Sept ans et cinq ans. Oui, mais c'est pas nous qui les gérons, les inscriptions. Bon, c'est lui qui s'occupe… C'est moi qui répond aux questions, M. Huard. C'est lui qui s'occupe des lignes. Des lignes, c'est un amable. Posez la question à M. Huard. C'est moi qui s'occupe de ça. Parfait. C'est moi qui répond aux questions. Oui, la rue Hervé-Nord, ligne Pointillée. OK. On a récupéré un voûte. Mais le monsieur que j'étais allé voir dans son bureau, là, qu'il voulait me sortir de son bureau parce que c'est lui qui décide de faire les lignes, ça rappelle, là. Mais il n'a pas fait les lignes, il n'a pas fait les lignes pointillées devant chez nous. Mme Vicky, avez-vous un petit budget de… Là, c'est moi qui s'occupe de la sécurité publique. Moi, je travaillais pour SICO. Je peux vous avoir des bons prix. On va faire les lignes en avant de chez nous parce qu'il a mis le pied de ligne de bopette. Puis, on peut charrier des trocs. C'est Jacob. Puis, on vient de mettre un stop, ça fait ridiculiser avec des lignes pointillées. Je ne sais pas comment vous la trouvez, là. Ça fait 26 ans, je reste là. Je ne la trouve pas trop trop drôle. Je vous l'ai dit, j'ai un petit garçon de 5 ans et de 7 ans. Je suis obligé de mettre ma chaise au bord de la rue pour faire modérer les trocs. Je peux ça faire de l'enverser. Mais là, s'il y a un stop qui a été rajouté, Mme Sylvain, est-ce que ça va vous aider ou pas? Non. Non. Bien non, en tant qu'on a des lignes pointillées et calvaire. OK, parce que là, il manque des lignes. Oui, oui. Non, non, Mme, excusez. Vous voulez qu'il n'y ait pas de dépensement. Parce que si vous avez parlé comme ça, c'est normal qu'il vous a sorti du bureau. Mais non, d'un village. Tu as vu des lignes pointillées d'un village. Parce que nous autres, là-bas, c'est le village. Ici, c'est la ville. OK? Moi, j'appelle ça le même, tu sais. M. Huard, on prend en considération votre point. Vous avez des lignes pointillées devant chez vous. Comment je comprends ça? Mais le reste de la rue a été faite, mais pas devant chez vous. C'est ça? Ça, c'est un petit peu le monsieur qui m'a répondu, c'est moi qui décide. Non, mais on va vérifier avec le comité du… J'allais voir le monsieur, puis… Non. Je n'ai pas besoin, là. Je sais que c'est pas la dernière fois. On a pris à note votre question. Parce que ici, on m'a demandé, c'est moi, c'est mon bureau, c'est moi qui décide. Toi, tu sors de mon bureau. Ça, c'est le monsieur ici en arrière. Après m'être faite, je vais en passer deux fois dans mon gazon chez nous, par des autos, puis je vais les boitiers. Moi, je mets mon plancheur, je rentre depuis là. M. Huard, vous n'êtes pas obligé de… Alors, vous n'êtes pas obligé de dire à tout le monde, on vous écoutez. Oui, oui. Mais c'est correct. On va le vérifier, puis je vais vous revenir d'ici deux semaines, on va parler au comité de sécurité, puis je vais… L'année passée, j'avais demandé à couper une épinette bleue. Riez pas, là, c'est pas drôle, là. Mais là, on m'a dit, on m'a envoyé deux petites filles, puis on m'a dit, coupe les branches, puis laisse le tronc-là, peut-être ça va pousser. Ça, c'est au mois d'avril l'année passée. Est-ce que je peux couper le tronc? Est-ce que vous avez demandé un permis d'abattage d'arbres? Oui, j'ai appelé au mois d'avril, on m'a donné au mois de juin, parce qu'on m'avait oublié. On va le noter également, puis je vais vous revenir là-dessus. Là, je vais couper le tronc. Si vous avez coupé les branches, on va checker ça. On va vous revenir, M. Huard. Alors. Alors. M'excuse, j'ai trompé le nom, j'ai dit M. Allard. Alors. Il y a d'autres choses qu'on a parlé. Pas de problème. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? On va faire la levée de l'assemblée, ça me prendrait un proposeur. Je propose. Mme Marie-Ève Tanguy, appuyée par? J'appuie. M. Danny Charbonne. Merci beaucoup et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada